Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette deuxième partie de Blabla Créatif. Donc si vous venez de la première partie, je vous dis re-bienvenue, ravie de vous revoir. Et si vous n'avez pas vu la première partie, c'est la partie où je parle de mes patrons en crochet, de mes créations en crochet que je vends sur ma boutique Etsy. Et dans cette partie, on ne parle que de mes projets strictement personnels. Voilà. Donc, on va commencer par du crochet parce qu'en fait, j'ai plein de trucs à vous montrer au crochet, un peu comme d'habitude. Voilà, gros problème d'addiction, nous sommes d'accord, difficile de m'accorder du temps pour faire autre chose. Mais pourtant, j'en ai envie de faire autre chose, mais c'est plus fort que moi. Alors, pour commencer, je voulais vous présenter quelque chose que je vous ai vraiment montré comme ça au passage, mais parce qu'en fait, je l'avais juste oublié. Donc, c'était une image qui était intercalée dans le montage. C'est le petit calcifère que j'ai fait pour mon frère, pour mon grand petit frère. Voilà, donc c'est très rare qu'il me demande des choses au crochet parce que... On va dire qu'il ne collectionne pas le même genre de figurines, on va dire. Mais là, voilà, il me l'avait demandé en fin d'année dernière et puis il était hyper insistant et tout. Donc, c'est vraiment le premier vrai projet que j'ai fait pour 2020 en fait. Et donc, voilà. J'ai du beurre dans les mains, c'est catastrophique. Voilà, donc il est comme ça. Alors, le défi, évidemment, c'était de donner cette forme de flamme. En fait, c'est deux fois la même forme, mais en symétrie qui sont cousus ensemble. Et donc, en fait, ce qui était très difficile pour moi, c'était de faire l'arrière, justement. Parce que, alors, évidemment, on aurait pu se dire, tu faisais deux fois le même et puis à l'arrière, tu montrais l'arrière de l'ouvrage. Mais non, mais c'est moche l'arrière de l'ouvrage. Donc, du coup, en fait, j'ai tout repris mes notes et j'ai vraiment lu en marche arrière. Alors, autant vous dire que ça ne marche pas à tous les coups. Je ne sais pas si c'est parce que c'est dû à des fautes de notes, enfin, des fautes de prise de notes que j'ai prises sur la première, le devant. Mais je pense que c'est plutôt qu'en marche arrière, ça ne fonctionne pas forcément pareil. Je pense que c'est surtout ça. Mais voilà. C'était vraiment le plus gros point technique qu'il y avait sur ce projet. Après, la petite bûche, en soi, c'était vraiment pas très très difficile. Les petits membres, tout ça. Mon frère me harcèle aussi pour que je lui fasse sa cheminée. Non, je ne ferais pas de cheminée. Je lui imprimerais s'il veut une cheminée, mais je ne lui ferais pas de cheminée. Ou alors en papier. Ah, ça peut être une idée. Bref. Donc, voilà. Donc, j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Parce que c'est typiquement le genre de projet que je n'aurais pas fait de moi-même. Parce que je ne suis pas Ghibli. Je les découvre vraiment au compte-gouttes, sous l'impulsion des autres, pas sous la mienne. C'est vrai que ce sont des très chouettes. Jusqu'ici, j'aimais tous les dessins animés que j'ai vus. Je ne suis simplement pas très imprégnée de culture japonaise, de manga, de... Enfin, vraiment de l'esthétique asiatique. Bêtement. Donc, j'ai un peu du mal à accrocher. Mais bon. Là, récemment, j'ai regardé Nausicaa. C'était fort sympa. Et donc, ouais. Je n'aurais pas fait ça de moi-même. Et du coup, c'était super intéressant à faire. Je l'aime bien. Ça fait un peu un bébé calcifère. Mais j'en suis très contente. Il en est très content. Donc, tout le monde est ravi. Du coup, je pense... J'ai quand même gardé les notes. Il faudrait d'ailleurs que j'écrive un peu mieux. Dans mon cahier de prise de notes. Voilà. Qui est dédié à ça. Mais ouais. C'est tant jamais. Peut-être qu'un jour, je le referai. Ensuite, un autre projet que j'ai fait du coup. Fin janvier. Donc, je l'ai fait après avoir tourné le dernier épisode. Donc, c'était vraiment très peu de temps après. Pareil. C'est un projet qui a vraiment popé dans mon esprit. Et puis après, je n'avais plus que ça en tête. C'est énervant quand ça me fait ça. Je vous jure. Parce que déjà que tu as 15 000 projets. Tu les réfléchis, machin. C'est vraiment... C'est genre c'est eux qui sont censés être l'essentiel de ta pensée. Et puis là, tu en as qui fait... Hey, coucou, c'est moi. Je vais t'obséder. Je vais t'obséder. Et puis du coup, bah oui, après, j'ai envie de faire que ça. Heureusement pour moi, souvent, c'est des petits projets. Parce qu'en plus, c'était des gros. Je ne serais pas sortie de l'auberge. Bref, en fait, pour vous expliquer, je suis plusieurs contes sur Instagram qui sont des contes de sorcières. Parce que j'aime beaucoup l'esthétique qui s'en dégage. C'est toujours des photos très détaillées. Parce qu'il y a plein de petits objets par-ci, par-là, etc. Enfin, c'est toujours extrêmement joli. Et moi, je suis complètement gaga. Et donc, forcément, ça fait un peu cliché. Mais du coup, il y a beaucoup de citrouilles. Quand on parcourt les profils de chacune, on retrouve quand même assez souvent les citrouilles. Parce que bon, bah voilà, automne, ça mène, tout ça. Et donc, je ne sais pas pourquoi. Donc, je voyais toutes ces citrouilles. Et là, je ne sais pas pourquoi. J'ai pensé à Harry Potter à côté. J'ai associé les deux. Et c'est ainsi qu'a pu naître, quelques jours plus tard, Griffon-trouille. Oui, ça ne fait pas très brave comme nom. On dirait qu'il a juste la trouille. Mais voilà, j'ai fini peut-être. C'est juste une citrouille avec une écharpe Griffon-dor. Parce que du coup, moi, je suis Griffon-dor. Je me dis que ça pourrait être super sympa de faire, du coup, trois autres citrouilles avec les écharpes des trois autres maisons. Sauf que pour ça, il faudrait déjà que je sache où est-ce que j'ai mis mes notes. C'est chiant d'être bordélique. Oh, que c'est chiant. Mais voilà. Donc du coup, elle m'a suivie, du coup, pendant mon petit séjour parisien de la fin du mois de janvier. Donc, elle est venue avec moi voir l'exposition Léonard de Vinci. Elle est venue avec moi au musée des Grévin. Et du coup, elle a pris une jolie photo avec Léonardo DiCaprio. Elle a été voir aussi la maison de Nicolas Flamel. Voilà. Il y a juste au Pompidou que je ne l'ai pas sorti. Pompidou, j'étais... Comme je m'y attendais par rapport à l'art contemporain, j'étais un peu dubitative. Sur beaucoup, beaucoup, beaucoup d'oeuvres. Mais voilà. Donc du coup, je l'aime bien. Je l'aime sur mon étagère Harry Potter de ma bibliothèque. Voilà. Elle est toute choupie. C'est juste... J'avais envie de faire un truc choupie. Mais du coup, ouais. Je pense que ça va vraiment être une petite touche dans la décoration d'automne qui va être non négligeable. Donc voilà. Un jour, il y aura Serpentrouille, il y aura Pouftrouille, et il y aura Sertrouille. Ouais, non, Sertrouille, tout à fait. Voilà, c'est copine. Un jour, peut-être. Ça se trouve même pas. On verra bien. Ensuite, alors, je ne les ai pas là. Forcément. Je vais les mettre là. J'ai fait le trio de Lalilala sur le thème de la Saint-Valentin. C'était quelque chose que je voulais vraiment faire cette année. Et je vois que je suis toujours aussi, comment dire, réticente à faire des choses très niaises, roses, machin. Ça ne me va pas. Je voulais vraiment faire ces trucs de Saint-Valentin, mais pas du tout dans les couleurs qui étaient proposées, en fait, par Lalila. Alors, je trouve que, d'un point de vue marketing, c'était exactement ce qu'il fallait faire. Mais moi, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas faire des trucs roses, machin et tout. Donc, moi, du coup, je suis partie, en fait, d'une pelote de violet, un peu pourprès, comme ça. Je ne sais pas décrire cette couleur. On a entre le violet et le magenta. Enfin, bon, c'est un peu compliqué. Et que je trouvais absolument magnifique. Que j'avais acheté, justement, pour tester, en fait, la couleur. Et donc, j'ai commencé par Flora, la rose, que moi, j'appelais Rosaline. Et, couleur magnifique. Alors, forcément, avec un petit peu de vert autour, parce qu'il fallait faire du vert. Je me suis dit, ah, mais ce violet-là, avec du vert, ça va être les couleurs redondantes du trio. C'est mort. Donc, vous allez vite comprendre que, moi, violet et vert, c'est une grande histoire d'amour en ce moment. Donc, du coup, pour la truffe en chocolat, quand même, je n'exagère pas. Le chocolat, il est bien marron. Mais pareil, j'ai essayé de faire vraiment cette redondance avec aussi la redondance du fil doré qui apparaît par-ci, par-là. Et celui qui a été le plus difficile sur le choix des couleurs et qui est peut-être le plus pétant, c'est le cadeau. C'est le cadeau que j'ai appelé, d'ailleurs, Faustine et le chocolat, il s'appelle Praline. Voilà. Que des prénoms, In. Et, ouais. Donc, le cadeau, par contre, il m'en avait fait avoir un peu toutes les couleurs parce que, du coup, j'ai un petit peu recommencé parce qu'au départ, les rayures n'étaient pas violettes et blanches. Elles étaient vertes et blanches. Et, finalement, ça ne me plaisait pas du tout. Il y a le fait que j'ai voulu le faire un peu en mode zéro cerveau, ce qui fait que, du coup, je n'ai pas bien lu les notes. Donc, j'ai dû refaire une fois, alors que j'avais presque terminé de faire le tour des rayures, là. J'ai dû tout les faire, tout recommencer. Et, au final, j'étais tellement en mode automatique qu'à un moment, en fait, il faut doubler sur le devant, il faut doubler la bande blanche pour en faire une un peu plus large. Je ne l'ai pas fait. Bon, ça, c'était vraiment pas très grave. Mais, ça m'a saoulée. Mais, en tout cas, j'étais super contente parce qu'avec ce trio, j'ai appris plein de trucs. Vraiment, des petits trucs par-ci, par-là. J'étais, ah ouais, on peut envisager des choses comme ça et tout. Et, donc, du coup, j'ai fait tout un article sur mon blog, si ça vous intéresse, où je vous explique un petit peu tout, en fait, ce que j'aime dans toute cette collection des 4 saisons de la Lidala, qui s'inspire des fêtes, des saisons, tout ça. Et, voilà. Donc, je ne vais pas vraiment m'éterniser plus là-dessus. Allez voir le blog, comme ça, vous saurez vraiment tout ce que je pense de ce joli petit trio que j'ai beaucoup aimé. Et, donc, voilà. Enfin, je pense que les prochains, ce sera, je vais refaire l'été, parce que j'ai que l'ananas. Les deux autres, je les ai offerts, donc il faut que je refasse la glace et le surf. Et, je vais, cette fois, je vais vraiment m'attacher à la couleur jaune. J'ai fait mon choix. Ça va être vraiment attaché à la couleur jaune. Et, en fin d'année, j'aimerais bien faire le trio du nouvel an. Alors, si j'ai la foi, si j'ai le temps, peut-être que je ferai le trio de l'automne. Mais, sinon, c'est tout ce que j'ai préféré pour, voilà, pour cette année. Et, donc, ensuite, j'ai encore deux projets crochets à vous parler. Je vais commencer par le dessous de tasse, tiens. Alors, en fait, alors ça, c'est un prototype. Parce qu'en fait, au départ, je voulais, en fait, réfléchir à des dessous de tasse pour cette boutique. Pour, voilà, vraiment, dans l'esprit de réfléchir à des objets plus petits, pour vraiment des petits budgets, etc. Pour faire des grosses pièces, etc. Et, je m'étais dit, ah, des dessous de tasse, ça pourrait être sympa. Et, pourquoi pas des dessous de tasse un peu geek. Mais, comment je m'y prends, tout ça, j'en sais rien. Et puis, à un moment, je regardais des dessous de tasse que j'avais fait en perle à main, au motif des têtes de Jack Clinton, donc la tête blanche normale qu'on connaît, et en version Roi des Citrouilles, comme on le voit au tout début du film. Et, à force d'observer, je me suis dit, hé, mais dis-moi. Quand je regardais vraiment chaque rang, j'étais là, mais c'est exactement la même construction que ce que je fais au crochet quand je crochète en main. Je me suis dit, mais c'est génial, je peux peut-être le transposer et tout. C'est pas quand même... C'est quand même pas la même construction, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Pour vous donner une idée, j'ai commencé par simplement noter la répartition des mailles au niveau des couleurs. Je me suis dit, alors le premier rang, il y a tant de mailles blanches, puis en prenant vraiment une ligne de départ, et j'étais là, alors il y a ça, ça, ça. Donc déjà, je me suis rendu compte que les narines qui étaient déjà inscrites, en fait, dans mon truc de perle à main, je pouvais pas les inscrire, ça faisait moche. Donc j'étais là, bon, ok, ça, ce sera brodé, ça, c'est pas très grave. Donc j'avais juste les yeux et la bouche sur laquelle me concentrer. Je vous ai toujours pas montré le résultat, mais ça arrive. Donc j'ai d'abord, voilà, fait ça. Alors je me suis rendu compte quand même au fur et à mesure qu'il fallait adapter, parce que, bah ouais, ça marchait pas tout à fait, ça marchait pas tout à fait pareil. Et donc je pense que si on compte, je suis pas du tout au nombre de mailles qu'il faut, enfin je crois pas, mais du coup, le résultat est quand même... pas moche, pas moche. Il est pas optimal, mais il est pas moche. Voilà. Alors, vu de derrière, c'est l'anarchie. C'est l'anarchie, je pense qu'en fait, ne serait-ce que quand on fait les yeux, ce qui serait sympa, c'est d'avoir deux pelotes, deux noirs séparés, pour éviter, en fait, tous les allers-retours là. Parce que forcément, en fait, quand vous le regardez, en fait, ça fait un léger creux, vous voyez. Parce que forcément, les filles qui sont tendues derrière, c'est un peu complexe. Mais bon, mais c'est vrai que, vu de derrière, du coup, c'est pas terrible. Donc déjà, je me suis dit, ah, déjà si je les vendais pour la boutique, il faudrait au moins qu'il y ait un disque blanc derrière, peut-être, pour cacher tout ça, que ça fasse joli. Donc déjà, tu te dis, ok. De la création à petit budget, là, c'est mort, parce que ça... Enfin, là, forcément, j'étais en pleine phase de test, etc. Donc c'est pas comme si j'avais un patron bien établi, et puis je le fais en mode automatique. Donc forcément, ça prendrait moins de temps à ce moment-là. Mais ça prendrait beaucoup trop de temps à faire. Je pense que pour faire ne serait-ce qu'un seul comme ça, il me faudrait une heure avec le derrière. Donc j'étais là... Voilà, et je vais pas en proposer deux à 20 balles, quoi. Donc déjà, je me suis dit, bon, c'est un peu mort pour cette idée, mais j'étais super contente d'avoir testé la chose. J'ai failli le défaire, en mode, ouais, je prends une photo pour voir ce que ça donne, et puis je le garde pas. Et puis je... Et puis en fait, je pense que... J'avais fait, en fait, mon TARDIS juste avant. Et j'aimais bien pouvoir comparer le premier prototype avec, finalement, le final, quoi, vous voyez. Et du coup, je me suis dit, ah bah ça pourrait être sympa de le garder comme ça. Si je trouve un jour comment bien faire le truc, tout ça, bah je pourrais comparer les deux et voir comment ça s'est amélioré. Donc voilà. Et puis je me suis dit, bah de toute façon, il pourra toujours servir en guisse de dessous de tasse, quoi. Enfin, normal. Donc voilà. Il est... Non, sincèrement, il est pas trop mal. J'essaierai, là, de vous caser peut-être une photo du dessous de tasse en perle à main. Non, franchement, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, mais complètement perfectible. Alors, j'ai essayé. J'ai essayé. Ça m'a pris la tête. Au bout d'un moment, j'étais là, non, il y a un truc qui va pas. J'arrive pas à visualiser correctement le truc. Donc je me suis dit, bon, allez, je garde mes notes comme ça. On verra plus tard. Je rougerai motivée. Mais voilà. Donc du coup, il passe en projet personnel. personnel, mais d'un point de vue, si vous voulez, vraiment technique. C'était une chouette expérience. Parce que c'est pas du tout la même chose, là. Parce que je me suis amusée à regarder un petit peu ce que les gens faisaient quand je tapais vraiment en crochet de Jack Scaldington. Et généralement, on voit beaucoup des choses comme ça. Mais toutes les parties en noir, en fait, elles sont rajoutées. Bon, les narines, ouais. On peut pas les intégrer dedans, ça fait vraiment trop moche. Mais le sourire est brodé. Les yeux, c'est soit des morceaux de feutrine qui sont cousus dessus. Soit c'est des trucs rejetés qui sont cousus dessus ensuite. Mais j'ai pas vu... Alors après, je me suis juste basée sur Pinterest. Je tiens à préciser. Mais j'ai pas vu d'exemplaires où on cherchait à tout intégrer le dessin en une fois, quoi. Donc rien que pour ça, voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé tester la chose. Voilà. Et pour finir, sur le crochet, j'aimerais vous parler d'Inette. Et pas d'Inette, voilà, d'Inette de l'alu. Un peu quand même, parce que ça résonne ma d'Inette, quoi, je veux dire. Mais c'est des choses qui font pas l'objet de patron. Du moins, pour l'instant, je vois pas l'intérêt. Voilà. En fait, il y a quelques temps, j'avais vu... Alors, Pinterest ou Instagram, je sais plus. Mais j'ai tendance plutôt à dire Instagram. Mais j'avais vu une photo de carottes au crochet. une botte de carottes. Et je la trouvais trop cool, parce qu'en fait, toutes les carottes n'étaient pas de la même forme. Il y en a qui étaient toutes petites, il y en a qui étaient minces, plus grosses, etc. Enfin, vraiment, en fait, comme des carottes qu'on trouverait normalement dans la nature. Si on ne favorise pas la standardisation des fruits et légumes, bien évidemment. Et j'ai trouvé ça super chouette. Et ce qui fait que moi, j'ai eu envie d'appliquer cette philosophie, on va dire, sur des fraises. Parce que moi, j'aime beaucoup les fraises. Alors, j'aurais pu les montrer, du coup, dans la première partie. Mais les fraises que je fais en boucle d'oreille, c'est ces fraises-là. Sauf que je rajoute des pépins pour les boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles. Donc, pour vous donner une idée, voilà, ça donne ça. Comme vous le savez, c'est super chouette en boucle d'oreille. Et, alors là, si j'en ai une, c'est simplement parce que je n'avais pas assez de fil pour en faire une deuxième. Et que là, quand je vais en racheter pour en faire d'autres, je vais prendre un autre type de fil. Donc, je ne pourrais pas... Il est tout seul. Donc, du coup, c'est ma fraise des bois. Voilà. C'est juste ça. C'est ma petite fraise des bois, de mon set de fraises. Et donc, forcément, je les ai fait en 3,5. Ça, c'est fait en 2 mm. Et je les ai fait en version 3,5. Donc, en rajoutant une petite... Voilà. Une petite queue. Et, donc, j'en ai deux, comme ça, pour l'instant. Et, en fait, j'avais envie, voilà, de faire une fraise qui était un peu plus large. Parce que, bah, il y a des fraises qui sont un petit peu plus larges sur le dessus et qui terminent en pointe. Et, donc, du coup, j'ai fait celle-là. Avec pareil ça, peut-être que... Donc, par rapport à l'autre... Voilà. C'est pas la même forme. Et, du coup, j'aimais vachement bien cette idée. Donc, une fois que, bon, j'ai fait... Voilà. J'ai fait mes 3 fraises comme ça. J'étais contente. On n'en parle plus. Mais, du coup, je me dis que ça pourrait être super intéressant. Alors, soit, pourquoi pas de 3... De... D'essayer de chercher une 3e forme. Mais, en fait, je vois pas trop ce que je pourrais faire. Après, ça va être vraiment très infime sur la façon dont ça va pouvoir différer. Donc, je pense pas. Peut-être que, pour le coup, je m'amuserais à en faire des petites. Et, finalement, on a... On a des gariguetes. On a des fraises des bois. Et puis, on a des fraises... Je sais pas comment ça s'appelle quand elles sont un peu plus grosses comme ça. Voilà. Voilà. Et on a 3 types de fraises. Hein ? Au final. Et, du coup, j'aimerais bien faire, ouais, une petite parquette de fraises. Parce que c'est vrai que dans... Dans ma dinette de la lune... Enfin, les patrons que je fais pour cette dinette. Les fruits et les légumes, je les... Je leur donne pas beaucoup de place. Ou pas du tout. Pour la simple et bonne raison que les fruits et les légumes, il y a tellement de tutos qui existent sur différents blogs. Des tutos gratuits, hein, enfin. Mais, du coup, c'est vrai que pour l'instant, c'était quelque chose que je... Que je souhaitais pas du tout aborder parce que je voyais pas qu'est-ce que je pouvais apporter de plus. D'un point de vue des... Strictement des patrons. Mais, moi, après, en tant que personne toute seule, ça manquait de pas faire des fruits et des légumes. Donc, du coup, bon, j'ai commencé avec ces fraises et hier matin, j'étais tranquillement dans mon lit et puis, je sais pas... Ah oui, non mais pas du tout, en fait. J'étais sur mon tableau Pinterest, dinette au projet. Et j'essayais de chercher une épingle sur de la charcuterie que j'avais épinglée il y a fort longtemps. Et je suis tombée, au fur et à mesure du défilement, sur une prune. Fichu ! Ça m'a donné envie. C'est parce que, probablement, c'est parce que c'était violé. Faut pas aller chercher le midi à 14h. C'était violé, j'avais envie de le faire. Donc, du coup, hier matin, je me suis amusée, j'ai fait des prunes. Et je fais tout par trois. Attends, j'ai fait trois petites prunes. Voilà. Donc, du coup, je pense que j'ai fait rigoler quelques-uns sur Instagram parce que j'ai d'abord fait celle-là. J'ai fait ça, c'est... Voilà. J'ai juste mis, j'ai fait une prune. Après, je me suis dit, ah, attends, j'ai un autre type de violet et ça me fait penser aux prunes, mais qui ne sont pas lavées. Alors, enfin, aux prunes. Aux quetsch. Soyons honnêtes. Moi, c'est pas des prunes que je faisais, c'était des quetsch. Et typiquement, une quetsch, quand c'est pas lavé, c'est d'un violet vraiment plus clair. Donc, du coup, après, j'ai posté une photo. Alors, au départ, je disais prune, prune lavé, prune pas lavé. Et puis, j'en ai fait une troisième parce que je me suis dit, il serait mieux quand même s'ils étaient trois. Et j'ai voulu tester avec une queue d'une différente couleur parce que normalement, elles sont bien vertes. Et puis, je me suis dit, ouais, mais si ça a été cueillie depuis un petit moment, ça a desséché, donc ce sera marrant. Donc, du coup, j'ai dit, ça, c'est une prune qui a été cueillie aujourd'hui et qui n'est pas lavée. Ça, ça a été une prune qui a été cueillie aujourd'hui et qui est lavée. Et ça, c'est une prune qui a été cueillie hier parce que la tige, elle a goûté en fanée et qui a été lavée. On s'amuse d'arrêt, hein. Voilà, mais du coup, j'étais super contente. J'ai mes trop petites prunes et il en faut peu pour être heureux. Donc, voilà. Et ouais, j'ai bien envie de continuer d'explorer les fruits et légumes. Je ne sais juste pas quoi faire maintenant. Je pourrais peut-être... Mais en fait, si, j'aimerais bien faire une banane. Je n'ai jamais fait de banane, mais je n'ai pas les couleurs qu'il faut. Enfin, si, mais pas en suffisamment grande quantité. Donc, c'est un peu embêtant. Voilà, mais quand j'aurai ce qu'il faut, il va falloir que je fasse ma petite liste pour ma prochaine commande chez leur créative. Parce que ça devient urgent, hein. Ça devient urgent. Donc, voilà. Donc, ça, c'était tous mes projets crochet. C'est bon, on a terminé. Et donc, maintenant, on va parler un petit peu d'autres choses. On va parler un peu de tricot. Mais oui, parce qu'en fait, j'ai commencé un projet qui m'enthousiasme vraiment. Même si ça fait plusieurs jours que je n'ai pas tricoté dessus. Mais voilà. C'est bon. Maintenant, je vais avoir un créneau qui va se libérer, qui va être parfait pour l'avancer un petit peu tous les jours. Donc, il va avancer un petit peu tous les jours. Alors, au lieu de terminer des projets qui attendent depuis un peu longtemps, maintenant, je ne sais pas. Moi, j'ai une couverture du sucreux qui attend depuis 4 ans d'être terminée. Voilà. En fait, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Parce que quand même, un soir, j'étais en train de scroller sur Pinterest, notamment. à la recherche d'inspiration pour un futur tatouage qui, si ça continue, ne se fera jamais. Parce que je n'arrive vraiment pas à me décider. En rapport avec le Joker. J'aimerais beaucoup me faire un tatouage en rapport avec le Joker. Et à un moment, je suis tombée sur une image. Un peu random. Alors, je ne sais plus si j'avais basculé déjà à ce moment-là sur des fanarts du Joker ou quoi. Et je suis tombée sur des... Merde, comment on appelle ça ? Des concept arts. Oh, voilà, c'est bon. Donc, je suis tombée sur des concept arts du Joker de The Dark Knight. Donc, déjà, à l'époque, on pensait que c'était Elidja Wood, Frodon Sake, tout à fait, qui allait prendre le rôle. Mais je suis tombée aussi sur un truc. C'est la tête de Heath Ledger. Donc, ils ont adapté à un moment l'allure qu'ils voulaient donner à Elidja Wood sur Heath Ledger. C'est vrai que ça le faisait un peu moins. Mais voilà. Mais depuis... Alors, je ne peux pas vous le montrer parce que c'est mon téléphone qui sert. Mais depuis, quand même, il est enfant d'écran. C'est pour vous dire si ça m'a quand même beaucoup marquée. Il est hyper creepy. Mais vraiment, je ne sais pas si je vous mettrai une photo, mais il était hyper creepy, ce concept art. Et en fait, j'étais complètement dingue dans mon lit. Bon, il ne faut pas, je le sais bien. Mais parce qu'en fait, c'était tout un autre univers qui s'ouvrait à moi. Surtout qu'en ce moment, j'aime bien écouter... Alors, pas des creepypastas, mais plutôt des légendes un peu d'internet, un peu chelou glauque, tout ça. Sur internet, j'aime bien ça. Voilà, chacun son délire. Et donc, j'étais vraiment en plus en l'ambiance à côté de ça, quoi. Mais vraiment, tout un nouvel univers qui s'ouvrait à moi. J'étais un roi génial et tout. Donc, forcément, j'avais le joker en tête. Donc, qu'est-ce que j'ai commencé comme projet ? Ouais, ouais, ouais ! Mon chale aux couleurs du joker, avec les deux magnifiques laines que j'ai achetées sur le stand du Jardin des Fibres à Feltin l'année dernière. Il est un peu plus jaune que ça, le vert. Je suis en train de voir, mais... Donc, voilà, je l'ai commencé. Alors, il n'est pas très, très avancé. Comme je vous ai dit, ça fait plusieurs jours que je n'ai pas tricoté dessus. Donc, voilà. Donc, c'est le Squishy Shawl de Mina Philippe. Si je me souviens bien. Donc, que j'ai déjà réalisé avec des laines des jolies de Millie. Et donc, j'avais fait le shawl que j'ai surnommé Maccaboy par la suite. Donc, c'était avec un bleu pétrole et puis un bleu clair vraiment assez pétant. Mais avec des tâches de bleu plus foncé, de jaune, etc. Enfin, c'était Caraïbes, je crois, qui s'appellent les coloris. Donc, c'était... Bref, je l'aime beaucoup. En fait, c'est un chat que j'aime beaucoup pour la texture. En fait, la texture toute brioche, comme ça, je l'aime beaucoup. Et à l'époque, quand je l'ai eu terminé, je m'étais dit que, en fait, cette répartition des couleurs, c'est pile-poil ce qu'il me fallait pour mon shawl aux couleurs du Joker que je souhaitais. Parce que, en regardant les patrons, je ne me voyais pas voir avec des bandes toutes violettes, des bandes toutes vertes et tout. Je ne voyais pas. Je voulais un beau mélange de ces deux couleurs. Et donc, pour moi, la brioche, c'était vraiment l'idéal. Donc, voilà. Donc, on imagine que quand il sera un peu plus tendu, il sera comme ça d'un côté et il sera comme ça de l'autre. Alors, autant vous dire que je vais être très reconnaissable avec un tel shawl. Les couleurs sont juste oufissimes. C'est vraiment les couleurs que je souhaitais. Parce que le vert, il fait vraiment, j'ai envie de dire, produits chimiques d'Akme Chemicals. Donc, enfin, qui ont donné cette belle teinte verte à ses cheveux, au Joker. Et ce violet-là, c'est vraiment le violet que je souhaitais. Et alors, on ne le voit pas. Mais j'ai un poster du Joker de The Dark Knight juste ici. Et moi, je me suis toujours fiée aux couleurs de ce poster pour le manteau qu'il a. Et j'adore ce violet. Et c'était super dur, en fait, de trouver une laine qui ait ces couleurs-là. Et donc, celle-là, c'est vraiment ça. Donc, voilà. Alors, ça a été un petit peu dur de se remettre à la brioche. Je dois l'avouer. Il m'a fallu un petit peu de temps d'adaptation pour recomprendre. Parce que des fois, il ne me faut vraiment pas grand-chose. J'ai d'abord regardé la vidéo de Mélina sur la brioche pour me remémorer. Parce que je ne savais plus comment on faisait, très clairement. Et comme elle ne tient pas son fil dans la même main que moi, ça m'a perturbée. Je vous ai dit. Il ne faut pas grand-chose. Donc, du coup, j'ai regardé la vidéo de Need Spirit. Et c'était bon. Et puis après, je suis retournée voir Mélina pour les augmentations. Pour voir si j'avais bien compris comment il fallait faire. C'est bon. J'avais bien compris comment il fallait faire. Donc, voilà. Alors là, maintenant... En fait, c'est pour ça que je pense que je n'ai pas du tout... Voilà. C'est ce que je n'ai pas trop aimé. Mais le patron et surtout le prix qu'il y avait derrière. Parce qu'au final, maintenant, tu n'as plus besoin du patron. Parce que tu vas faire tout le temps la même chose à répéter. Alors, surtout que moi, là, maintenant, je ne me fie même pas au nombre de répétitions. Sachant que pour mon McAvoy, quand je suis arrivée à la fin de mes écheveux. Et c'était des écheveux de 425 mètres quand même. Je n'avais pas fait le nombre de répétitions qu'il fallait. Il m'en restait plein de rangs à faire encore. Mais je n'avais plus de laine. Donc, je suis arrêtée. Et puis, j'ai quand même un châle qui est très grand. Donc, au final, c'était bien. Alors, c'est vrai que j'avais monté d'une taille d'aiguille. Au lieu de faire en 350, je l'ai fait en 375. Parce que, généralement, justement, mes châles sont toujours trop... Du fait que je tricoterais, ils sont toujours plus petits que ce qui est vu. Alors là, j'ai pris le risque de passer en 3,5. Mais vraiment à la taille de base. Parce que là, du coup, j'ai des écheveux que de 400 mètres. Et 25 mètres, ça compte quand même. Voilà. Donc, je vais voir si j'arrive à le faire plus long. On va voir. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais en plus, c'est complètement con comme idée. Parce qu'au final, je ne vais pas compter le nombre de répétitions. Enfin, si, je pourrais quand même compter après. Mais... Enfin, bref. Donc, bon. Je vais voir ce que ça donne en 3,5. Mais ça va dépoter. Ça va être génial. Il va être magnifique. Donc, voilà. Donc, voilà. Maintenant, je vais avoir un créneau. Je vais le faire beaucoup plus régulièrement. Donc, il va pouvoir avancer. Et donc, ensuite, le dernier projet perso dont je voulais vous parler, c'était un projet de couture. En rapport avec le crochet. Puisqu'en fait, je voulais me coudre une pochette pour ranger tous mes crochets. Parce que, comme je l'expliquais du coup dans la première partie, moi, mes crochets, ils étaient rangés autour d'un élastique au fin fond d'un tiroir. Autant vous dire que c'est comme s'ils n'étaient pas rangés au final. Et j'étais souvent en train de les chercher parce que je les utilisais. Mais je ne les rangeais pas parce que je n'avais symboliquement pas de lieu pour les ranger, en fait. Donc, je passais toujours plus de temps à aller chercher qu'autre chose. Surtout quand c'était ceux que je n'utilisais pas régulièrement. Et quand c'est ceux que tu utilises régulièrement, quand tu ne retrouves pas, là, tu paniques. Mais voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, peut-être que si je me fais une jolie pochette, je ne serais plus enclin mentalement, psychologiquement, à tout ranger au même endroit. Et du coup, comme je me serais cassé la tête et les mains à faire une pochette, je serais peut-être plus enclin à les ranger correctement. Et ça me permettrait de ranger quelques accessoires en plus. Notamment, quand je passe commande chez Leur Créative, j'ai toujours des marqueurs qui me sont offerts. Et je ne les utilise pas trop, c'est vrai. Et en fait, du coup, je suis sûre que je n'ai pas tout retrouvé depuis. Donc, du coup, je me suis dit, ce serait bien que je les mette dans un sachet au même endroit et qu'ils soient tous bien rangés. Enfin bref, donc, la pochette, elle se présente ainsi, avec un joli petit bouton quand même, fort ouvragé. J'ai essayé vraiment d'être en mode poudlard, parce que le tissu intérieur, c'est du tissu Harry Potter. C'est ça le truc. Donc, j'ai utilisé aussi un velours que j'adore. J'adore le rouge bordeaux, comme ça, c'est absolument magnifique. Qui était une fin de série que j'avais trouvé à Diffuselaine. Au départ, je pensais en faire des housses de coussins. Bon, on n'est pas convaincus par ce projet quand même. Donc, du coup, je me suis dit, écoute, je vais un petit peu l'utiliser pour ça. J'ai encore plein de restes de tissu, je ne sais pas qu'est-ce que j'en ferai, mais je le trouverai bien. Donc, voilà, avec une petite boucle au crochet, ça reste attaché. Et donc, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Voilà, donc il y a un léger rabat qui ne marche pas tout le temps, parce qu'il n'est pas très grand. Il ne marche que pour les plus grands crochets, et encore quand ils décident d'aller en dessous. Mais bon, ça permet quand même de le retenir de temps en temps. Voilà, donc il y a quatre pochettes, pardon, pour ranger tous mes crochets. Bon, j'en ai pas tant que ça, des crochets. Il y en a un qui n'est pas présent, mais c'est un pieu qui est beaucoup trop gros, que je n'ai pas utilisé depuis des lustres non plus. Vous savez, pour faire ces gros paniers avec le fil jersey comme ça, pour faire ce genre de panier. Voilà, il n'y a que de la merde dans ce panier. Enfin, le jour que je range tout ça. Là, je l'ai prêté à ma tante, parce que du coup, elle va faire des paniers pour ses toutous. Mais voilà, donc il peut se mettre dedans. Mais du coup, il écarte tout, et puis il n'y a plus rien qui reste en place. Bref. Donc voilà, et il y a une poche en fait en toile aïda, donc qui sert de façon pratique à mettre en fait des aiguilles, ce genre de choses. Là, j'ai mis une aiguille à tapisserie en double. Voilà, si jamais j'en perds une, je pourrais aller toujours chercher celle-là. Et donc ça, c'est la fameuse pochette où je range tout, où je rangerai tous les marqueurs quand je les aurai tous retrouvés, que je reçois avec mes commandes de coton. Voilà. Donc voilà, je l'aime bien. Alors après, voilà, le gris fondant, c'est celui qu'on voit le plus, mais après on voit un bout de serpentard, un bout d'aile de cerf d'aigle. Là, il y a un petit bout de... Vraiment un petit bout, hein. On ne voit pas grand-chose de... Comment dire ? De pousse-souffle. Voilà, c'est vrai que c'est un tissu qui était magnifique, mais motif trop gros. Motif trop gros pour faire des petits objets. Bon. En même temps, qu'est-ce que tu veux faire comme gros objets après ? Mais bon, ça me convient bien. Alors après, je pense que c'est plus la répartition des couleurs qui me plaît bien aussi. Et du coup, il est quand même super sympa. Et comme je n'avais pas quoi faire du reste du tissu, comme je l'ai dit en première partie, j'en ai fait d'autres. Voilà. Pour vous. Et du coup, chez vous, il y a des motifs qui sont quand même vachement plus visibles que chez moi. Je montrais, je crois, dans le premier... Ah, c'est pas... Est-ce que c'est lui ? Non. Bon, attendez, je vais en montrer un autre. Voilà. Par exemple, celui-là, c'est Luna, si je me souviens bien. On voit quand même mieux le Ravenclaw. Et puis du coup, Serpentard, pas trop mal non plus. Et on a un bout de bouche souffle. Donc, voilà. Finalement, au moins, on ne voit pas tant que ça. Mais ouais. Mais du coup, ouais. Et c'est vrai que pour l'instant, ça marche bien. Ça marche bien, ce côté un peu psychologique. En mode, je range plus facilement mes crochets grâce à cette pochette. Alors après, voilà. C'est une pochette de bureau. Ce n'est pas du tout fait pour voyager. Je ne sais pas si un jour, je m'amuserai à me faire une pochette spécialement pour voyager. Pour l'instant, je prends mon petit sac accroché. Je balance tout dedans. Et jusqu'ici, rien ne s'est perdu. Donc, ça va. Et les aiguilles sont accrochées à une mini citrouille pour ne pas se perdre au fin du sac. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour mes projets personnels. Alors, petit update de l'épisode, puisque je ne l'ai toujours pas monté. Et que, voilà. Donc, je l'ai tourné il y a deux jours, mais je ne l'ai pas encore monté. Et comme je viens de terminer quelques cousettes assez sympathiques, je voulais vous en parler rapidement, du coup, avant de pouvoir publier la vidéo. Donc, pour commencer, deux pochettes de livres, voilà, des protégifs, que j'ai fait pour ma maman qui souhaitait, voilà, que je fasse ce genre de projet avec le tissu weedy, que j'avais donc trouvé peu avant Noël. J'ai diffusé les tissus à Cradignan. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est pour les livres grand format. Donc là, c'est compliqué de vous montrer. Hop là ! Voilà. Donc, j'en ai pris un bien épais. Donc, c'est bon. Ça rentre bien. Comme ça, voilà. Et puis, là, on a tout ce qui va être vraiment les pockets, les folios. Donc là, elle est en train de lire sa partie 1. Je ne vais pas vous sortir complètement, mais hop ! Comme ça, vous devinez un petit peu la couverture. Donc, ce qui est un petit peu dommage, c'est que les formats folios jeunesse, par exemple, ne rentrent pas. Il n'est pas assez large. Mais bon, ce n'est pas grave. J'en ai fait aussi un troisième. Mais cette fois, c'est pour un de ses carnets. Parce qu'en fait, elle a un carnet avec plein de fiches supplémentaires dedans. Ça se casse un petit peu la gueule dans son sac. Donc, elle voulait, voilà, une pochette pour pouvoir bien les ranger. Donc, du coup, je lui ai fait une pochette exactement comme celle-ci. Et donc, j'ai quasiment plus de tissus woody. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et j'en ai profité pour faire des sets de tables noires. Tout ce qu'il y a de plus classique. En même temps, c'est juste pour poser des assiettes sur la table sans abîmer la table. Parce que des fois, les assiettes, c'est très, très chaud. Surtout quand ça sort du micro-ondes. Donc, voilà. Donc, j'en ai fait quatre. Voilà, pour mon chéri et moi. Comme ça, on en a deux en service. Et quand il y en a deux à laver, on peut mettre les deux autres en service. Et ça me fait un coupon en moins dans le stock. Donc, c'est super, super cool. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour la suite ? Alors là, dans l'immédiat, je suis en train de crocheter, en fait, un doudou. Pour une amie qui vient d'avoir un bébé. Et ça m'a pris court parce que je ne pensais pas qu'il allait naître aussi vite. J'étais là. Oh, il va arriver début mars. J'ai encore un peu de temps. Mais bien sûr, il est arrivé fin de semaine dernière. Donc, je vais faire le chat Amineco. Parce que j'ai beau avoir regardé plein d'autres trucs. Bon, il n'y a aucun autre qui me plaisait. Je fais, non, mais laisse tomber. Tu as celui-là en tête. Tu fais celui-là. Et donc, je le fais avec principalement cette pelote. Voilà. Que j'avais trouvé à la mercerie de ma petite vie. J'étais vraiment tombée folle d'amour. Pour vraiment ce... En fait, c'est ce fil vraiment brillant. Ce fil bling bling. Mais en fait, le fil brillant, il est à la fois jaune, bleu et rose. Je trouve que ça me fait trop penser à un feu d'artifice. Et c'est pour ça que je l'ai prise. J'ai dit là, c'est trop beau et tout. Donc, pour l'instant, je n'ai fait que la tête. Mais du coup, c'est chouette. Je me suis dit, un doudou qui brille. Voilà. Donc, ouais. Je suis en train de faire un Amineco. Je l'ai déjà fait. Je l'avais fait pour Ricardo. Du coup, c'est... Voilà. Ça a été, je crois, du coup, ensuite, dans les affaires de Bébé Lotus. Mais du coup, ouais. Là, ça va être dans les affaires de Colonel Moutarde, qui était le nom affectif qu'on avait donné tant qu'elle était enceinte. Pour x et y raisons. Voilà. Donc, voilà. Je vais faire ça aujourd'hui, je pense. Parce que la vidéo, je ne vais pas la monter tout de suite. Là, j'ai un petit peu la flemme. Je la tourne parce qu'il fallait que je sorte tout avant que... Et puis, après, je n'aurai plus trop le temps. C'est surtout pour ça. Donc, ouais. Ça brille. C'est cool. Donc, en fait, quand la vidéo sortira, il sera terminé. Je le dis. Mais voilà. Donc, ça, c'est vraiment le projet à venir très rapidement. Ma maman m'a fait un super cadeau aussi. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est que quand je rentre de chez mon copain, des fois, il y a des choses qui m'attendent sur mon lit. Comme ça. Et donc là, quand je suis rentrée la dernière fois, c'était ça qui m'attendait sur mon lit. Donc, voilà. Il y a vraiment de très, très chouettes projets. C'est vrai que je ne suis pas hyper tricot en ce moment. Comme je vous dis, là, je vais me mettre un peu plus sur mon châle Joker. Parce que je vais avoir un créneau qui va se libérer très pratique pour avancer quotidiennement dessus. Mais je ne saurais pas comment dire. Je crois qu'en fait, je suis tellement obsédée par mes idées de crochet que donner de la place au tricot. Mais en fait, vous voyez, je vous parlais il y a fort longtemps. C'est en 2018, je crois, que j'avais eu cette grosse période boulimie tricot où je ne faisais que du tricot, je ne pensais que tricot, etc. Maintenant, c'est l'inverse avec le crochet. Mais je pense qu'avec le crochet, ça va être vachement plus pérenne parce que là où le tricot, j'étais juste obsédée par, grosso modo, les couleurs et les projets des autres que les autres créaient. Mais pour le crochet, du coup, ça permet vraiment de libérer ma créativité mais quelque chose de malade. Donc ça, ça va être une addiction qui va être vraiment tenace de chez Tenace. Et du coup, j'ai quand même, voilà, il y a quand même quelques trucs que j'ai notés. Il y a plus que ça. Il y a plus de cinq projets qui m'intéressent. Mais je, voilà, on va dire que j'ai noté ceux qui m'intéressaient en priorité et quoique, il y en a un, je pourrais changer de page. Enfin, le marqueur, je pourrais le changer de page. Mais voilà, donc je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais pouvoir le tester. Ouais, c'est une grande question. Mais ouais, c'est plutôt cool. Ce que j'aime bien dans ce bouquin, c'est qu'il y a vraiment plein de projets différents, des petits accessoires, des gros projets, pas forcément que des vêtements, il y a aussi des objets. Ouais, non, c'est un chouette bouquin. C'est un chouette bouquin. J'ai hâte de le... de tester des choses. Et du coup, il va me suivre pendant très longtemps. Et pareil, du coup, c'est pas mon premier bouquin de Trico Harry Potter. J'ai aussi celui-là. Alors ça, c'est pas un officiel. Ça, c'est un officiel. Ça, c'est pas un officiel. Et pareil, j'en ai fait qu'un là-dedans. C'est un peu triste. J'ai fait que le... le bonnet d'elfe qui est je sais pas où, qui est pas très loin. Mais ouais, j'aimerais bien... Ouais, j'aimerais bien faire d'autres. J'aimerais bien. Bah, on verra, hein. On verra. Peut-être quand un jour, ça me reprendra plus de faire du... du tricot. Je sais pas. C'est une bonne question. Bref. Donc, voilà. Ça fait une jolie bibliothèque. Mais bon, ouais, pour... Là, c'est vrai que pour ce qui va arriver, c'est un peu flou dans ma tête parce que je vais avoir beaucoup moins de temps libre. Donc, il va falloir déjà que je me fasse un nouveau rythme de vie. Donc, le temps que je réarrange tout, ça va être un peu complexe. Je pense qu'il va y avoir quand même un passage à vide. Mais après, j'ai plein d'autres envies. J'ai des envies de dessin. J'ai des envies d'écriture. J'ai des envies de jeux vidéo. J'ai des envies de lecture. Je n'aurais pas assez d'une vie pour faire tout ce que je veux. Très sincèrement, c'est vraiment compliqué. Donc bon, voilà, voilà. Donc, je pense qu'on ne va pas se revoir d'ici tôt. Je ne suis pas sûre qu'il y aura un épisode en mars parce que je pense que je n'aurai pas suffisamment à vous montrer pour vous faire deux épisodes de 40 minutes à chaque fois. Mais peut-être. Comme ça, ce sera des épisodes un peu plus courts. On verra. Donc, d'ici là, on se retrouve surtout sur Instagram parce que c'est là où je suis quand même le plus présente. Sur Facebook aussi, du coup, parce qu'en fait, c'est un peu le doublon d'Instagram. On se retrouve sur le site, lejournaldelalu.com. Peut-être qu'il y aura des choses qui se passeront. Ce serait bien. Et puis, voilà. Et donc, d'ici là, je vous souhaite tout plein de jolis projets créatifs. Amusez-vous bien. Surtout, c'est ça. Amusez-vous bien. Et je vous fais des gros bisous. Des gros, gros bisous. Et à la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada